Le loup, lui, observe. Le berger est là. Il se nomme Vojtinar. Il n'a pas assez de fourrage pour ses 300 moutons. Il n'a donc pas le choix et doit faire paître ses brebis au dehors. Le prédateur se positionne face au vent pour ne pas dévoiler sa présence par son odeur. Il fait preuve de patience. Repère le plus faible attend l'imprudent qui s'éloignerait des siens. Mais l'homme n'est pas le seul à protéger le troupeau. Cinq chiens, solides, puissants, montent la garde. Ils ressemblent étrangement au loup. Ce sont des bergers romains des Carpathes, des chiens uniques au monde. Une race d'exception dite lupoïde, sélectionnée par les bergers pour cette morphologie proche du loup. La même couleur de pelage, la même forme du museau. La même agressivité aussi, intelligence, endurance. Le chien berger des Carpathes est le trait d'union entre deux espèces. Le loup de nos forêts et le chien de nos campagnes. Issu de la même famille des canidés, les chiens bergers et les loups sont presque frères. Mais des frères ennemis. Car ces chiens roumains des Carpathes sont dressés pour protéger le bétail contre les agressions. Un véritable rempart dissuasif. Ils ont appris à vivre avec les moutons comme avec une seconde famille. Et d'instincts sans-de-sien prédateurs rôde et menace. Il ne quitte jamais le troupeau, de jour comme de nuit, sans relâche. Le loup lui aussi reconnaît ses frères ennemis. S'il veut atteindre les brebis, il devra affronter cette garde impressionnante. Seul contre cinq chiens, il n'a aucune chance. Mais s'il se retrouve face à un seul, il est le plus fort. Et dans ce combat-là, pas de pitié. Paisibles en apparence, les chiens bergers des Carpathes sont réputés pour ne jamais reculer face au loup. Quitte à y perdre la vie.